Le transfo permet au courant électrique d'être acheminé chez vous sans aucun danger. Comprendre le fonctionnement du transfo. Le transformateur, intégré dans un poste électrique, est composé d'un noyau de fer et de deux bobines de cuivre. Le courant passe dans la bobine primaire puis dans la bobine secondaire, qui contient moins de spires, ce qui permet d'en diminuer la tension. Le transformateur monophasé est composé d'un noyau et deux bobines, tandis que le transformateur triphasé comporte trois noyaux et six bobines. Le transformateur électrique, point clé du réseau de distribution d'électricité. L'électricité peut être produite de plusieurs manières par les centrales électriques, nucléaires, hydroélectriques, thermiques, etc. Si l'on prend l'exemple du nucléaire, le voltage du courant produit est de 20 000 volts. Pour être injecté dans une ligne à très haute tension, sa tension doit être augmentée à 400 000 volts. C'est grâce au transformateur que l'électricité pourra passer de l'un à l'autre puis circuler dans le câble en grande quantité et sans aucune perte. Il pourra ensuite être transporté sur une ligne à haute tension après avoir été transformé à nouveau, en 225 000 volts. Mais les consommateurs ne peuvent pas utiliser un courant électrique à haute tension, ils ont besoin d'électricité à moyenne et basse tension. Le rôle des transformateurs est de contrôler l'énergie en la transformant en courant à moyenne ou basse tension pour le réseau de distribution. Quelles conséquences pour l'utilisateur ? Grâce au transformateur, l'électricité peut être transportée puis distribuée sans risque et sans perte. Mais le transformateur sert aussi aux particuliers qui disposent d'appareils de faible voltage. Ainsi un transformateur 220 volts-12 volts permettra de brancher un appareil 12 volts sur le courant 220 volts. L'électricité passe en 220 volts dans le fil depuis la prise jusqu'au transformateur, où sa tension est abaissée à 12 volts, puis il repart jusqu'à l'appareil, qu'il fait fonctionner sans l'abîmer. Et ne perdons pas de vue qu'avant d'entrer chez vous en 220 volts, ce courant électrique est passé par des tensions beaucoup plus élevées, que n'aurait supporté aucun de vos appareils électriques. Des fabricants de tôles magnétiques donnent, pour des fréquences déterminées, les pertes globales pour différentes valeurs de l'induction. Les pertes cuivre Les pertes par effet joules dans les enroulements sont appelées également, pertes cuivre, elles dépendent de la résistance de ces enroulements et de l'intensité du courant qui les traverse. Elles sont proportionnelles au carré de l'intensité la résistance de l'enroulement I. L'intensité du courant qui le traverse Des pertes par courant de Foucault existent également dans les bobines. Elles sont dues au champ de fuite, mais sont en général faibles et ne sont prises en compte que dans des modèles très détaillés. Fuite de flux Le circuit magnétique est considéré dans le modèle du transformateur idéal comme sans perte, ce qui serait le cas si la résistance magnétique du fer était nulle. Or ce n'est pas le cas, le flux circule donc partiellement à l'extérieur du noyau, ce flux appelé, de fuite, par opposition au flux, principal, est modélisable par une inductance en série avec la résistance de chaque enroulement. En notant, la résistance magnétique du noyau de fer et n le nombre de spires on obtient la formule suivante. Afin de limiter le nombre de composants dans la modélisation, on ramène ensuite en général les bobines de fuite d'un même côté du transformateur, primaire ou secondaire, en utilisant la formule de l'adaptation d'impédance.